INA, podcast. Éco. 1993, François Cavana, l'écologie et le progrès. François Cavana est un écrivain et homme de presse français, né à Paris en 1923. En 1960, il est l'un des créateurs des journaux Arakiri, puis Charlie Hebdo, dont le ton caustique et irrévérencieux font le succès, tout en suscitant la polémique. Personnalité engagée, il défend les valeurs républicaines et la langue française. Il prend également position pour la protection de la nature et contre la souffrance animale. Cet archive de 1993 est extraite de l'émission « A voix nue », présentée par Ludovic Selyer, diffusée sur France Culture. François Cavana vient de rejoindre la nouvelle formule de Charlie Hebdo, relancée par Philippe Vall, Cabu et Wolinsky. J'ai connu beaucoup d'écologistes parce que je peux dire que j'étais un des promoteurs de l'écologie en France, avec Arakiri et le premier Charlie Hebdo. C'était dans les années 60, les 70. Et qu'en particulier, j'ai pu donner sa chance à un gars qui s'appelait Pierre Fournier, et qui lui a été vraiment l'apôtre de l'écologie à une époque où on ne s'appelait pas d'ailleurs comme ça, et où personne n'y pensait. Et on s'est battu très très fort pour ça. J'ai donc connu pas mal d'écologistes, j'en ai pas connu un encore qui soit écologiste par dégoût du progrès et par amour du passé. Ça, c'est l'image qu'en donnent justement les anti-écologistes. Je disais que c'est un reproche simpliste. C'est un reproche plus que simpliste, c'est un reproche perfide. De politicards de mauvaise foi comme ils le sont tous. L'écologie, ce n'est pas du tout le contraire du progrès, c'est le progrès tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un progrès qui ne serait pas simplement la ruée sur toutes les innovations techniques pour immédiatement les commercialiser, un progrès qui ne viserait que le profit de quelques-uns en persuadant aux autres qu'ils ont absolument besoin de ces produits, mais un progrès qui viserait à, on va prendre un mot très, très ambitieux, à la gestion de la planète. Voilà. Gérer la planète, ça veut dire s'occuper de tout ce qu'on appelle les déshérités, c'est-à-dire ceux qui crèvent de faim, ceux qui doivent aller chercher l'eau à 12 kilomètres dans les sables du désert, tous les malheureux qui s'entassent, tous les paysans qui s'entassent sont les favelias autour de Mexico, etc. ce serait faire en sorte, d'abord, qu'il n'y ait plus de guerre, ensuite que la terre entière soit gérée comme un patrimoine, comme notre bien à tous. C'est organiser le partage. Entre autres, oui. Et éviter de gaspiller les ressources. Éviter de polluer, de rendre la terre inhabitable. Alors actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On ne le fait pas sciemment. Les pollueurs ne le polluent pas pour le plaisir de polluer, mais il se trouve que, pour fabriquer quoi que ce soit, il s'en suit des pollutions et que ça coûte beaucoup moins cher de déverser toute sa merde dans l'air et dans l'eau ou dans la terre que de s'empêcher de la déverser, que de la retraiter, que de faire tout ce qu'on voudra. Et comme on produit en quantité énorme des produits dont, soyons modestes, des trois quarts ne servent pas à grand-chose. Quand je dis pas à grand-chose, oui, parce que, en petite parenthèse, quand on achète un réfrigérateur, par exemple, on sait qu'on en est au maximum pour 10 ans. Maximum. Si vous n'avez pas une petite pièce qui casse dans les cinq premières années, vous avez beaucoup de chance. Une petite pièce irremplaçable. Alors qu'un réfrigérateur, c'est un objet d'une telle importance que c'est comme la cheminée d'une maison ou son toit. Ça devrait être pour la vie. Et ce serait très facile de construire des réfrigérateurs qui durent toute la vie, avec peut-être une petite réparation de temps en temps, mais enfin qui seraient conçus pour durer toute la vie. Or, ils sont exprès conçus pour ne pas durer longtemps. Alors, on va vous dire pieusement, parce qu'il faut assurer de l'emploi. Un réfrigérateur qui dure toute la vie, on achète un réfrigérateur quand on se marie, et puis après, c'est fini. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas l'emploi qu'il faut assurer. C'est les bénéfices d'un monsieur réfrigérateur, de celui qui le fabrique. Et c'est vrai pour tout ce qui nous entoure. Enfin, ça n'est pas le progrès, ça. C'est le contraire même du progrès. Vous êtes, vous, Cavana, du côté de l'écologie politique, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous dites volontiers que l'écologie, c'est l'idée du siècle, c'est le nouveau socialisme. Oui, pour moi, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour tous ceux qui se disent écologistes. Je ne sais pas s'ils ont bien compris l'énormité même, l'importance fantastique de l'idée écologique. Je ne sais pas si ça rend compte. Pour moi, c'est l'étape suivante après la prise de conscience de Karl Marx, vous voyez. Qu'on vomisse ou non le marxisme, bon, il n'empêche que même l'ouvrier américain, c'est qui le mot socialisme fait chercher son fusil, même l'ouvrier américain, s'il bénéficie des conditions qu'il a, c'est grâce à l'idée socialiste. Et pour moi, oui, c'est ça. C'est l'avatar nouveau du socialisme. C'est son étape suivante. L'avatar. Avatar veut dire changement, c'est vrai qu'il y a encore un mot qui, par la faute des cornichons de la presse et de la publicité, a pris un sens péjoratif. Avatar ne veut pas dire mésaventure. Les avatars du dieu Vishnu veulent dire métamorphose. Bon, ben, la métamorphose, plutôt l'étape suivante du socialisme, c'est un élargissement qui s'appelle écologie. Environnementalisme, la conscience de l'environnement. Je peux faire écologie, parce que l'écologie, au sens strict du mot, ça n'a pas été inventé tout récemment, c'est un mot, c'est la science des rapports entre des êtres vivants et leur milieu. Donc, ça s'applique parfaitement ici. L'être vivant étant non seulement l'homme, mais tous les êtres vivants. Et leur milieu étant la planète, sous tous ses aspects. Donc, je préfère ça. Vous croignez pas que... L'environnementalisme gêne, parce que ça réduit, ça place l'homme au milieu, et elle reste autour comme un décor. Vous voyez ? Et ça évoque, ça va très vite se le dire, aux petites fleufleurs au coin des rues, pour faire joli. Moi, je me tiens aux termes écologie, qui est très bon. Éco est un podcast produit par Lina. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada